La Thaïlande, ce n'est pas le pays du sourire uniquement, c'est le pays aussi des arnaques, des mauvaises personnes. Ce n'est pas un pays tant différent des autres, hormis qu'au quotidien, il y a beaucoup plus de libertés, entre guillemets, mais qui sont quand même bien encadrées. Ne vous attendez pas à avoir, au niveau sentimental, au niveau affectif, le même rapport qu'avec une personne occidentale. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il faut arrêter de dire que les Thaïs, même les femmes, ne gagnent pas d'argent, parce qu'il y a des femmes Thaïs qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous et moi. Ce midi, je suis avec Sam de la chaîne Sam Thaï Pataya. On va déjeuner ici dans un restaurant tenu par un franco-coréen. Il a d'ailleurs une chaîne, la chaîne c'est Thaï Street Bites, qui fait des vidéos sur son restaurant. Et on va manger ici, on va faire une interview. On va décrap. Ça fait 15 ans qu'il est en Thaïlande. Il est marié avec une Thaïlandaise, il va pouvoir nous apprendre plein de choses sur la Thaïlande. On va commander à manger, d'ailleurs on va vous montrer ce qu'on mange. Et puis comme ça, vous verrez en même temps les plats qui sont proposés dans ce restaurant. Vous voyez les prix, 80 baht, 80 baht, ça fait 2 euros. Si jamais il y a de la papaya salade, tu demandes. Il y en a, un restaurant Thaï sans papaya salade, c'est un peu, je ne sais pas, pâte saucisse à Strasbourg. Là, tu as une papaya bataille, papaya salade, simplement. Je ne sais pas si c'est Pupara ou quoi que ce soit. 70 baht. Allez, je te laisse commander ça pour moi alors. Pécrap. Tawadi krap. Ah bah tu parles françois. Oui, oui, là, vous. S'entame Pupara, mi krap. Oh, Pupara. Nidh dh dh. Nidh dh dh. Chai krap. Kau, kap, hao. Nous sommes à Tomlo Kao Nio. Kao Nio, c'est le riz du riz. Tamlao. Tamlao, what it means. C'est la même papaya salade. Papaya salade. Ben écoute, en attendant que les plats arrivent, je vais te laisser te présenter. Je suis Sam, de Samuel en fait, de la chaîne Sam Thai Pathaya. Je suis arrivé en Thaïlande il y a 15 ans après un premier voyage il y a peut-être 22 ans. J'ai rencontré ma femme il y a 13 ans. Nous avons une petite fille de 7 ans. J'ai un fils qui vit en Belgique qui a 15 ans. A part ça, je ne vis pas à Pathaya, je vis près de Rayon, Banpe, qui est un petit village sur la côte, à l'est de Pathaya. D'accord, donc tu es au calme, tu n'es pas dans… Moi je m'attendais en fait, tu vois, Sam Thai Pathaya. Je pensais que tu étais dans Pathaya. Non, 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 non. J'aime bien Pathaya, j'adore Pathaya parce que c'est une ville, déjà c'est une des seules villes en Thaïlande qui soit vraiment au bord de la mer. Une ville avec des centres commerciaux, avec des activités bien sûr. Une île à proximité, Collarne, qui a 15 minutes de bateau. C'est vraiment pratique, vraiment pas cher. Si vous voulez faire prendre l'air un peu, c'est à 15 minutes, ça doit coûter 100 baht à l'air tour, 2,50 euros. Et puis après, vous avez des superbes plages comme Sataïp qui sont un peu à l'écart de Pathaya et qui sont magnifiques, il faut le dire. Et puis après, bon, le Pathaya, c'est quand même extrêmement festif, mais pas que. De très bons restos, de très bons hôtels. Après, de la street food, c'est une ville qui peut être très peu chère aussi. Parce qu'on y trouve vraiment la bière à 50 baht ou encore des restos de street food à 50 baht, pareil. Le plat à 1 euro, 1,50 euros. C'est déjà une grande ville pour moi et ayant vécu 22 ans à Paris, sincèrement, ni Bangkok, ni Pathaya ne m'attire vraiment pour y vivre. Mais par contre, c'est un bol d'air à l'inverse, parce que je vis dans un petit village. Alors là, c'est vraiment très tranquille. On peut rouler sans casque, sans ceinture, sans être inquiété par la police et puis vraiment pas de circulation, etc. Je fais YouTube depuis maintenant, vraiment sérieusement, depuis 2-3 ans, ça ne fait pas si longtemps que ça. YouTube aussi m'a permis de beaucoup de rencontrer et puis de faire ce que j'aimais, ça veut dire créer, échanger, voilà, voyager un peu. Te rencontrer ? Et me rencontrer, d'ailleurs, c'est ça, on a échangé quelques messages et comme ça, on fait une rencontre. Je trouve que c'est sympa entre YouTubeurs de se présenter l'un et l'autre et quand il y a un bon feeling. J'avais interviewé, d'ailleurs, je fais un petit bonjour à Farang in Thaïlande, à Saï. J'avais fait des vidéos avec lui, voilà, c'est ça. Maintenant, je suis content d'en faire une avec toi et surtout que tu as plein de conseils aussi, parce que ça fait une quinzaine d'années que tu es là. Tu es marié avec une Thaïlandaise depuis longtemps. Donc, souvent, tu sais, on entend dire, il y a beaucoup de vidéos qui sortent avec les Thaïlandaises qui pensent qu'à l'argent, qui essayent un petit peu de déscroquer. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a de tout. Mais est-ce que tu peux me parler, toi, par exemple, de la relation que tu as avec ta femme ? Est-ce que tu as eu des mauvaises surprises ? Est-ce que la différence des cultures, elle a été compliquée au début ? Alors, ça a été extrêmement compliqué et en effet, elle m'a tout pris. Non, absolument pas, je n'ai rien. Allez, on ne va pas dire que je suis une exception, mais c'est vrai quand même qu'on entend beaucoup d'histoires autour des hommes. Mais il faut un minimum de prudence, puis peut-être de chance. Moi, j'ai certainement eu et la prudence et la chance. Mais c'est vrai que j'ai rencontré une femme, alors je n'ai pas choisi non plus, je ne l'ai pas rencontrée à Pataïa déjà, je ne l'ai pas rencontrée dans un bar. Je l'ai rencontrée dans un salon de massage, il faut le dire, mais dans un petit village. Bon, sincèrement, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une personne de confiance qui m'a même soutenu, qui m'a aidé. C'est incroyable. Bon, on a déjà entendu des histoires comme ça, malgré tout. Il ne faut pas tomber trop dans la confiance, il ne faut pas trop tomber non plus dans la, comment on dit, tu sais, quand tu fais trop attention, dans la défiance. Dans la défiance, dans la paranoïa. Il ne faut pas tomber trop dans la confiance, il ne faut pas tomber dans la paranoïa ou la défiance non plus. Mais c'est vrai que la Thaïlande, ce n'est pas le pays du sourire uniquement, c'est le pays aussi des arnaques, des mauvaises personnes. Ce n'est pas un pays tant différent des autres, finalement, hormis, oui, qu'au quotidien, il y a beaucoup plus de liberté, entre guillemets, mais qui sont quand même bien encadrées. Et que les personnes sont extrêmement souriantes, extrêmement accueillantes, évidemment, contrairement peut-être à l'Europe, même si je n'y suis pas allé depuis un certain temps. Quand tu me parles de soutien, tu parles de soutien amoral uniquement avec ta femme ? Alors, c'est intéressant ce que tu me dis parce que c'est plutôt financier et les Thaïs, mais ce n'est pas pareil. Je n'aime pas des généralités parce qu'on ne peut pas faire de généralités. Déjà, je n'ai pas connu 50 000 Thaïs et je n'ai pas eu tant d'histoires que ça, hormis à travers mes vidéos. Ne vous attendez pas à avoir au niveau sentimental, au niveau affectif, le même rapport qu'avec une personne occidentale. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Le « take care » à la Thaïlandaise, ce n'est pas un mythe, c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Une femme Thaï, une copine Thaï va s'occuper de vous. Alors, dans la longueur, de moins en moins, c'est bien sûr décroissant parce que les premières semaines, c'est « je vais te faire un massage tous les jours ». « Te couper les ongles ». Oui, te couper les ongles, te faire l'amour tous les trois jours, etc. Et puis, bon, voilà. Évidemment, comme dans toute relation, au bout de quelques années, ça s'épuise un peu. Mais c'est quand même ça. Alors, pour moi, en l'occurrence, ça a été un soutien moral, évidemment, parce que nous nous sommes soutenus dans les épreuves moralement tous les deux. Mais ça a été véritablement un soutien financier en ce qui me concerne. Également. Et ça existe. Et ça existe. On en entend parler parfois. Et il faut arrêter de dire que les Thaïs, même les femmes, ne gagnent pas d'argent parce qu'il y a des femmes Thaïs qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous et moi. Et de toute façon, les Thaïs en général, même si le salaire minimum en Thaïlande est encore à 12 000 bahts, ce qui correspond à 300 euros, une grosse partie de la population gagne beaucoup plus. Et ils ont de toute façon toujours des moyens de se faire des petits à côté par le biais de business annexe, on va dire ça comme ça. Soda Manao. Très bon pour se désaltérer. Comment tu as pris la décision de venir ici en Thaïlande ? C'est suite à quoi en fait ? Ça, c'est intéressant. Alors en fait, la première fois que je suis venu en Thaïlande, je ne suis pas venu en Thaïlande, je suis venu en Malaisie. C'était sur l'invitation d'une ex-petite amie tunisienne. Et le déclencheur pour vraiment venir m'installer en Thaïlande, vivre en Thaïlande, je vivais depuis 22 ans à Paris. J'ai rencontré mon ex-femme qui est tombée enceinte très rapidement. J'envisageais même pas de pouvoir vivre à Paris avec un enfant. Les surfaces d'appartement, le prix, la vie en général. Ah ben voilà les plats à riz. Ani et alaïka. Khao mu sap. Khao mu sap. Khao, c'est le riz. Mu sap, c'est cette cuisson du porc. Krai dao. Krai, c'est donc l'off. Dao, ça veut dire étoile en Thaïlandais. Et dao, voilà, c'est parce que c'est un off en forme d'étoile. Je ne sais pas si c'est le tien d'ailleurs ou si c'est le mien. C'est le tien ou le mien ? Ah ok, khao khao khao. Ça c'est donc une somptame avec des crevettes cuites. Je ne sais pas si c'est le tien Renaud ou si c'est le mien. Ben prends-le parce que moi j'ai commandé une salade. Ah bon d'accord. Tu n'as pas pris de salade toi non plus ? Non, non, non. Ah, tu as pris que le cas ? Oui, j'ai pris tout ça. J'ai faim. Et nous sommes, après notre mariage, nous sommes venus en ligne de miel un peu en Asie avec mon ex-femme. Et on était à deux doigts de prendre un resort à Koh Lanta. Mais bon, nous sommes quand même entrés en France pour dire au revoir, régler des papiers. Et là, elle m'a dit clairement qu'elle ne voulait pas revenir en Thaïlande, qu'elle n'aimait pas les Thaïlandais, etc. Donc moi, je lui ai dit ok, je pars. Et puis, je voulais venir en Thaïlande, je voulais m'installer en Thaïlande, mais j'étais encore assez jeune. J'avais donc 40, 45 ans. Non, c'est ça ? Non, 42 ans. Et je voulais venir avec un projet. Et je suis venu avec le projet de devenir prof d'anglais. En tout cas, de passer mon TEFOL. Le TEFOL, c'est donc le diplôme, le certificat qui vous permet d'enseigner l'anglais en Thaïlande et à l'international. Voilà, simplement, je suis venu avec pas vraiment la certitude que j'allais m'y installer. Mais au bout d'un an, j'ai rencontré ma femme et puis les choses se sont enchaînées. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais alors, la Thaïlande, ça a été un hasard absolument fortuit. Parce que moi, j'étais plutôt axé vers l'Espagne ou le Portugal ou l'Amérique du Sud. Mais en même temps, les paramètres qui ont fait que je suis venu en Asie, c'est les prix des billets d'avion à l'époque. Parce que c'était beaucoup moins cher. C'était plutôt le prix d'un billet aller-retour avec Miami. Mais Miami, c'était beaucoup trop cher. Le coût de la vie, bien sûr. Le coût de la vie. Et puis après, la qualité de vie qu'on trouve ici. J'adore la chaleur. Alors, il faut aimer la chaleur quand même un peu. À moins de rester enfermé toute la journée dans une chambre climatisée. Mais la qualité de la vie, bien sûr. Regardez, ce plat fabuleux, sincèrement énorme. Énorme qui coûte quand même dans un vrai resto, on est en plein bataille à 2 euros. C'est quand même hallucinant. D'ailleurs, je fais un petit tour du resto. Il est à peine midi, donc il n'y a pas encore beaucoup de monde. Peel cap. Donc, je vous parlais de ce restaurant. Et bien, justement, le patron, il vient d'arriver, c'est Gilles. Donc, content de faire ta connaissance, Gilles. Merci. Et donc, tu as une chaîne YouTube également, toi aussi. J'ai une chaîne YouTube qui parle de street food qui s'appelle Time Street Fights. Débarré il y a un an. Il y a un an. Et bien, écoute, la prochaine fois que je reviens sur Pattaya, parce que là, je dois prendre le bus. D'ailleurs, quand vous venez à Pattaya et que vous prenez le bus, son resto, il est juste à côté de la station. Donc, une très bonne idée à faire, c'est que vous allez prendre votre ticket. Comme ça, vous ne faites pas la queue. Vous venez manger ici, juste à côté. Et après, vous prenez le bus. Donc, je vais t'interviewer la prochaine fois que je reviens. D'accord. Très bien. Allez. Avec plaisir. A bientôt. Bientôt. Alors, Sam, je te remercie pour cette interview. C'est vrai que ça a été du rapide. On est un petit peu prus par le temps parce que, vous voyez, je vais vous montrer derrière moi. Là, je suis dans une petite supérette. Et je suis dans la gare des bus de Pattaya qui vont à Bangkok. Donc, Sam, je te remercie. Merci à toi, Renaud. On peut te retrouver sur ta chaîne. Sam Thaï Pattaya. Sam Thaï Pattaya. Tu fais également des interviews. Des interviews, des news de la Thaïlande. De la Thaïlande. Tu donnes des conseils. Beaucoup de live. Oui. C'est vrai que tu fais beaucoup de live. Donc, comme ça, vous pouvez voir en direct, en fait, ta vie et tes live. Donc, Sam, je te dis à très bientôt. À très bientôt, Renaud. Salut. Merci. Ça a été un plaisir. On se revoit très bientôt peut-être à Bangkok. Certainement, certainement. Et retrouvez Renaud sur ma chaîne. Parce qu'il y aura une vidéo échange. Voilà. Je vais faire une interview justement avec Sam pour partager mon expérience ici à Bangkok. Donc, pensez à vous abonner aussi à ma chaîne. Allez vous abonner à la chaîne de Sam. Parce que dans quelques temps, vous allez voir une interview. Et peut-être que je dévoilerai forcément des choses que je n'ai pas encore dévoilées sur ma chaîne. Donc, ça va être intéressant. Et prenez soin de vous. Et prenez soin de la vie. Profitez de la vie surtout. Osez. Vivez. Faites l'amour. Merci Sam. Ciao. A très bientôt.